Bonjour et bienvenue chez Tamalou, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour de vacances et actuellement en train de vous préparer la prochaine vidéo sur les secrets et anecdotes de Smash Bros. Melee. Mais actualité oblige, il faut que je vous parle des dernières grosses révélations qu'on a eues sur les prochains personnages en DLC. Alors si vous avez peur d'être spoilé, je vous invite à quitter dès maintenant la vidéo pour ne pas vous gâcher la surprise. FURIEZ, POVRE FOU. Et sinon, sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. C'est tombé hier soir. Et pas sur un Obscure Forum ou site, non, sur le site officiel de Nintendo UK. Un personnage de l'éditeur SNK pourrait être présent en tant que quatrième personnage DLC. Si l'on regarde bien, sur cette image de Nintendo, on voit bien la mention SNK Corporation en bas de page. Ce qui nous indique clairement que le prochain personnage après Banjo-Kazooie serait issu de l'éditeur SNK. J'avais d'ailleurs parlé de cet éditeur dans une vidéo de réflexion autour des futurs personnages en DLC. Et je n'ai rien d'autre à ajouter. Alors qu'est-ce que SNK ? Je sais bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas une firme qui est encore hyper connue, notamment par les nouvelles générations. Mais je trouve ça excellent que cette firme rejoigne Smash Bros. Car elle a eu un gros impact sur le monde du jeu vidéo dans les années 90 et notamment sur le monde de l'arcade. Il faut savoir qu'une console SNK existe. La Neo Geo qui était l'une des plus puissantes et l'une des plus chères du marché à l'époque. Maintenant, qu'est-ce que ça implique pour le futur quatrième personnage et qui pourrait débarquer dans Smash ? Plusieurs possibilités s'offrent à nous. Il existe beaucoup de jeux rétro SNK et beaucoup de titres appartenant à la firme. Mais que les choses soient claires, pour vendre du DLC, il faudra choisir une figure assez connue de l'éditeur et trois jeux se démarquent. Metal Slug, qui est un jeu où vous pouvez avancer en tirant sur tout ce qui bouge. Pour ceux qui connaissent, vous savez que la série est très culte pour ses nombreuses animations et surtout pour le fun instantané qu'elle procure manette en main. Si un personnage est issu de cette série, ce sera certainement l'un des personnages jouables, ce qui peut laisser pas mal de possibilités pour les costumes alternatifs. Maintenant, je vois mal cette série être représentée, même si j'aimerais beaucoup la voir apparaître d'une manière ou d'une autre. Car SNK est surtout connue pour ses jeux de baston et notamment pour ses King of Fighters ou Art of Fighting, qui sortaient tous les ans pendant un moment à la manière d'un FIFA. De ce côté-là, plusieurs personnages se distinguent. Athena Asamiya, Mei Shiranui et Terry Bogard. Ce serait vraiment cool d'avoir un personnage féminin, mais je vois mal Mei s'intégrer dans le jeu car elle est surtout connue pour ses attributs. Tandis que Terry est quand même assez connue et davantage emblématique. Après, il existe toujours une autre possibilité, à savoir celle d'un personnage issu de Samurai Shodan. Samurai Shodan a fait son grand retour sur PS4 et Xbox One et vient tout juste d'être annoncé sur Switch pour une sortie le 12 décembre qu'au Japon pour l'instant. Ce qui correspondrait parfaitement à la date de sortie supposée du 4ème personnage, quelques jours après les Video Game Awards. Je vous rappelle qu'on avait eu Joker à d'annoncer pendant les précédents Video Game Awards. Ça fait quand même beaucoup de signes qui vont du côté de Samurai Shodan. Et si on devait choisir un personnage issu de Samshou, Aomaru ou Nakoruru serait plutôt bien placé, même si Aomaru est tout de même plus iconique. Donc si on résume, on risque d'avoir un personnage de Metal Slug, de King of Fighters ou de Samurai Shodan. Je sais bien que ce 4ème personnage risque de décevoir pas mal d'entre vous et notamment les plus jeunes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que SNK a toute sa place dans Smash, tant cet éditeur a apporté beaucoup au monde du jeu vidéo. Et à titre personnel, si je devais choisir, je préférerais avoir un perso de Metal Slug. Car n'étant pas issu d'un jeu de combat, son moveset pourrait vraiment être original. Après, peut-être que ce fameux leak n'est que le fruit d'une confusion, puisque certains ont remarqué que la page du 4ème personnage DLC de SNK Tag Team Heroines a la même taille et la même police d'écriture que celle du 4ème personnage DLC de Smash Ultimate. Donc peut-être qu'il y a eu une confusion entre les deux pages. De toute façon, nous serons rapidement fixés, sûrement lors du Tokyo Game Show. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ce leak est réel et est-ce que la perspective d'un perso SNK vous fait rêver ? Indiquez-le-moi dans les commentaires. En autre info intéressante, le travail d'un YouTuber a permis d'en apprendre plus sur Banjo et Kazooie. En effet, quelqu'un s'est amusé à enlever la bande-son du trailer pour ne garder que les bruitages. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que sur cette image précise, qui était déjà assez étrange, puisqu'on pouvait voir un pont menant à l'antre de Gruntilda et un seul personnage présent sur le terrain, et bien à ce moment précis, le bruitage précédent à l'apparition d'un boss peut être entendu. Ce qui nous laisse penser que cette image nous présente un combat de boss. Et ce que ça a d'intéressant, c'est qu'on voit précédemment Gruntilda apparaître. La sorcière maléfique et ennemie jurée de Banjo-Kazooie. On aurait donc Gruntilda, qui devrait normalement apparaître en tant que boss pour Banjo-Kazooie. Ce qui serait excellent, puisque jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de boss propre à un personnage en DLC. En autre info intéressante, on peut voir que des petits malins ont trouvé des éléments dans les données du jeu, puisqu'ils ont pu s'apercevoir qu'avec la mise à jour 4.0, il y avait des entrées pour 5 nouveaux mods qui pourraient être ajoutés dans Smash Ultimate. Un mod supplémentaire, un nouveau mod Smash et 3 nouveaux mods online. Alors, à vos spéculations, c'est parti. En ce qui me concerne, je pense qu'on aura le Home Run Contest, le Smash avec les pièces, et pour les mods online, je ne sais pas trop, mais j'espère qu'on aura de vrais ajouts pour considérablement l'améliorer. Voilà pour toutes les infos intéressantes que j'avais à vous partager autour de Smash et des prochains DLC. Je ne vous ai pas parlé de la pochette Overwatch, car cela n'indique pas grand chose selon moi, vis-à-vis de Smash du moins. En tout cas, ce serait plutôt cool d'avoir aussi SNK dans Smash en tant que représentant de l'arcade et du jeu de combat à l'ancienne. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que ce leak vous a convaincu ? Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à la liker et à vous abonner pour plus de contenu autour de Smash. Et sur ce, je vous dis à bientôt !